Cette interview de Charlie Chaplin m'a été demandée, j'avais une vingtaine d'années, j'avais réussi à interviewer John Lennon et Yoko Ono à Cannes et le directeur de France Inter m'avait promu avec une émission quotidienne sur France Inter tous les soirs à 20h pendant la grille d'été, et je n'étais que dans la grille d'été, et à la rentrée, je n'étais plus à l'antenne, José Arthur qui a une émission qui s'appelait Le Pop Club, me dit, écoute il y a quelqu'un qu'on n'a jamais réussi à interviewer, c'est Charlie Chaplin, et si jamais tu obtenais cette interview de Charlie Chaplin, ta carrière serait faite. Alors je me suis renseigné, Charlie Chaplin vivait la moitié du temps en Suisse, et la moitié du temps à Londres, à l'hôtel Savoy, donc je suis parti à Londres, j'ai fait le guet, et j'ai croisé Charlie Chaplin à la sortie de l'hôtel Savoy, et je lui dis, on m'envoie faire une interview de vous, et si je ne la ramène pas, je suivirai. Et il me dit, venez demain à 17h, et sa femme, Ouna, me dit, mais pas de télévision, pas de film, pas de photos, c'était uniquement une interview pour la radio. Et il me prend une idée un peu folle, je me dis, mais si on faisait une caméra cachée, et j'appelle Jacques Chancel, qui avait une émission à l'époque de télévision qui s'appelait Le Grand Amphi, et qui s'est appelé ensuite Le Grand Échiquier, et j'appelle Chancel et je lui dis, j'ai rendez-vous demain avec Charlie Chaplin, est-ce que vous voulez qu'on tente de faire une caméra cachée ? Il me dit, oui, mais il y a une seule question qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il a peur de la mort ? Comment poser une question pareille à un monsieur qui est très âgé, et lui demander s'il a peur de la mort ? Donc je n'ai pas dormi cette nuit qui précédait ma rencontre avec Chaplin, et comme le caméra était libre, le matin, je n'avais rendez-vous que l'après-midi avec Charlie Chaplin, je suis allé filmer la maison natale de Charlie Chaplin dans le quartier juif de Londres, au 189 Kennington Road, et j'ai vu des fleurs dans le jardin, la maison était abandonnée, livrée à elle-même, j'ai cueilli les fleurs et je me suis dit, je les offrirai à Chaplin. On a démarré l'interview comme s'il s'agissait d'une émission de radio, et puis le caméraman avait monté sa caméra, j'ai fait un petit clap en tapant sur mon micro et j'ai enchaîné la suite de l'interview, mais qui cette fois était filmée. Et naturellement, on s'est fait virer par l'entourage de Charlie Chaplin, qui estimait qu'on avait violé les règles puisqu'il nous avait demandé de ne pas filmer. Alors on a fait semblant de partir, on a laissé la caméra tourner, et je me suis précipité dans le salon, je me suis assis à côté de Charlie Chaplin, je lui ai dit, ce matin je suis allé au 189 Kennington Road, il y avait des fleurs dans le jardin, et je les ai cueillies pour vous. Et là, Charlie Chaplin s'est mis à pleurer, il m'a dit, 189 Kennington Road, la maison de maman, c'est trop gentil. Et je lui ai glissé ma question à la chancelle en lui disant, est-ce que vous avez peur de la mort ? Et il a fait une réponse tout à fait banale, mais dans un grand éclat, il m'a dit, ça nous arrive à tous. Et on a fini sur cette très belle image de Charlie Chaplin qui riait en parlant de sa propre mort. Et ça m'a beaucoup aidé puisque Jacques Chancel m'a fait venir sur le plateau de l'émission et par la suite j'ai progressé, on m'a confié des émissions de télévision et de radio. C'est un bon souvenir, j'avais 20 ans à l'époque. et on me dit, ce qui s'amplique. Ça t'a vraiment d'ôim animé, mais cyclique à sacrifier. Flore ritrends l'émission. Rec struck sur le modèle de taille sur le budget. Tout est dansément de lui. Alors, on m'a fait un senat de la vie de la nuit etится pure,